Donc là, en fait, je vais revenir sur la métaphore que j'ai faite avec le foie et les poubelles. Vous avez vu, les poubelles, si vous fermez bien vos poubelles, vous jetez ça tranquillement dans des chaînes. Vos emballages, vous ne jetez bien que les emballages. Le bois, la poubelle pour le bois, vous ne jetez que ce qui concerne la nature, les feuilles, le bois. D'accord ? Si après, vos poubelles, de temps en temps, vous les nettoyez tranquillement, vos poubelles, elles ne puissent pas, en fait. Elles ne puissent pas et la personne qui va réceptionner vos poubelles n'aura pas trop de mal à travailler. D'accord ? Eh bien, c'est la même chose pour notre foie. Notre foie, on devra venir ici le nettoyer en profondeur. Vraiment, je vous conseille de faire des cures de plantes. Vraiment, les plantes sont vraiment efficaces comme le chadron marie, comme le desmodium, comme le radis noir, le romarin, l'anis qui lutte contre le stress. Vraiment, c'est vraiment réputé pour le stress, l'anis. Vraiment, vous êtes plein de plantes comme ça. Je mettrai tout, Inchallah, en barre d'infos. Pour que vous puissiez voir. Et puis, même quand vous allez voir, c'est que vous êtes déjà déterminé. Si vous partez voir là-bas, dans la description, c'est que vous êtes déjà déterminé. Et il faut être déterminé, il faut nettoyer son foie. Même quand on n'est pas malade, même quand on ne stresse pas, même quand on n'est pas en dépression, il faut le nettoyer. D'accord ? Parce qu'il y a des maladies comme la cirrhose, le cancer du foie et il y en a encore d'autres. Et notamment, le foie qui génère du mauvais cholestérol quand on stresse à cause de notre mauvaise alimentation. Je pense que je vous ai tout dit à la famille. Franchement, nettoyez votre foie. Voilà, j'ai cité des plans.